Je voudrais juste résumer ce qui s'est dit sur cette première mi-temps. Clairement, c'est très intéressant d'entendre qu'il se parlait des limites de ces nouvelles technologies. Elles sont toutes très intéressantes à condition d'en comprendre les limites. Je vais juste montrer une troisième méthode qui est celle du niveau de satisfaction des besoins en eau de la plante. Ici, c'est simplement des mesures obtenues par flux de sèvres. A 100%, 100% des besoins hydriques de la plante sont satisfaits. Et puis, à 0%, la plante est morte. Vous voyez que, conformément à ce qu'a expliqué Kiss, on retrouve des niveaux de satisfaction des besoins en eau de la plante qui sont très élevés. Ici, simplement pendant la phase d'établissement foliaire, on a une augmentation progressive jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum de développement foliaire. Et ensuite, au fur et à mesure que le sol se dessèche, justement pendant cette période de 500 degrés jour à peu près, qui correspond à la phase prévéraison, on observe un effondrement du niveau de satisfaction des besoins en eau de la plante, malgré des pluies. Ce qui est très intéressant pour deux raisons. Ça montre qu'on n'est pas obligé de s'affoler, comme l'a dit Kiss, quand la vigne satisfait de moins en moins ses besoins en eau, puisque ça fait du très bon vin sur cette parcelle. Mais surtout, si on pense qu'on va pouvoir avoir une action, il faut vraiment bastonner. Parce qu'ici, on a 5 mm d'eau qui est tombée et vous voyez, la plante n'a même pas réagi. Donc ça veut dire que la notion de pluie efficace, selon les sites, elle est très importante. Il a fallu attendre des précipitations de plus de 12 mm d'eau pour voir un soulagement du déficit hydrique. Alors c'est très intéressant de se dire que c'est à partir de ce moment que les sucres ont commencé à s'accumuler activement dans la plante. Et ça correspond pile poil au graphique que montrait Kiss, où on voyait qu'il y avait un appauvrissement progressif en isotope lourd. Ça correspond exactement au fait qu'il y a une disponibilité en eau plus importante. Donc on a, avec deux méthodes complètement différentes, une confirmation de ce qui a été observé. Ce qui confirme encore plus l'intérêt de ces mesures de C13. Et on ne s'était pas concerté. Donc voilà, et ça permet de retrouver ici, à travers les yeux de la plante, l'empreinte du millésime. Beaucoup d'eau pendant la phase de croissance et le pic d'absorption d'azote. Un déficit hydrique, un soulagement du déficit hydrique qui permet une accumulation des sucres assez rapide. Ce qui me permet de finir cette première session avec peut-être deux points à emporter. Les conditions climatiques ont été propices à l'établissement d'un stress modéré, parfois sévère, ce qui conduit à des tailles de baies réduites. Et puis le deuxième point, c'est que pendant la phase d'établissement de la surface foliaire, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 500 degrés jour post-débourrement, on peut supposer qu'il y a une bonne assimilation azotée, un bon développement foliaire. Comment ces conditions vont conditionner la composition du fruit ? C'est ce qu'on va discuter après la pause. Merci.